Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée qui prend la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ce vendredi ne reste plus qu'une seule réunion du côté de Vincennes, ce sera ce samedi. En attendant, vendredi, une semi-nocturne nous attend sur la Côte d'Azur avec la 7ème course de la première réunion qui sera support de Quintée+, mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf, prévu bien entendu à 20h15 le prix Roger Ledoyen. C'est une course très intéressante, des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 450 000 euros avec un recul de 25 mètres à 245 000 euros. Bon voilà, c'est ce concurrent au départ, on a fait le plein de partants, le parcours classique sur la piste de Cagnes 2925 mètres et voilà un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence, notamment à partir du numéro 9. On qui tombe qui blouse et c'est vrai qu'avant le coup, j'ai l'impression que cette course se résume un petit peu à un duel, pour la victoire à un duel entre deux concurrents à chaque échelon. Tout d'abord le numéro 8 que j'ai retenu en tête Galbaraja, c'est vrai qu'on a 2-3 courses de référence intéressantes, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'on a celle de Fakir Durandj, le prix Jean-Boile Roux le 17 février, mais également celle du 24 janvier. Le prix Henri Estable dans laquelle Galbaraja s'imposait de belles manières sur ce parcours en 1.13.7 je crois ce jour-là. Il a vraiment fait avec la manière et je pense qu'il est capable d'aller plus vite, c'est pour ça que je l'ai retenu devant le numéro 15, Fakir Durandj pour ne rien cacher. C'est vrai que ce numéro 8, Galbaraja, regardez l'engagement, il est idéal, c'est le plus riche au premier échelon, il est capable de faire le boulot tout seul, de prendre tête et corde. Avant le coup, c'est vraiment un point d'appui solide et puis à Cannes-sur-Mer, il a vraiment de très bonnes statistiques. Voilà, je l'ai dit, il a repris un peu de fraîcheur, il a vraiment cet atout en plus de son côté, ça sent vraiment très très bon je trouve. S'il prend tête et corde, il faudrait être très très fort pour le déloger et je pense qu'il est capable d'aller au bout de la mission. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai retenu le 15, Fakir Durandj qui est vraiment revenu au top désormais. Christophe Martens qui l'a mené au succès le 17 février, vous le voyez, Téon qui tombe, Téblouse, Eberton, Evariste Dubourg, il faut rester au GD. Quasiment la moitié des concurrents qui couraient cette course recours ce quintet. Fakir Durandj défierait des 4 pieds. Voilà, rien à ajouter, c'est un cheval qui connaît ce parcours, il a trotté je crois 13 ou 13 unes le jour où il a gagné. Il faudra sans doute aller plus vite s'il veut espérer gagner parce que Galbain Raja est capable de faire beaucoup de trains. Et c'est vrai que dans ces conditions, devoir contourner un peloton, c'est jamais évident et c'est vrai que c'est pour ça, c'est la seule chose qui me fait un petit peu peur. Mais en théorie, lui aussi a le droit de lutter pour la palme et si ça se passe bien, pourquoi pas même réussir à devancer Galbain Raja. Mais je demande à voir malgré tout. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 6, Darkside, l'un des deux pensionnaires de Nicolas Hench. Cette fois-ci, il sera présenté en mode course. C'est vrai qu'il fait une petite rentrée, on ne l'a pas revu depuis un succès fin décembre sur ce parcours. On doit l'avoir cette course référence d'ailleurs. C'était ici le 23 décembre, il battait seulement Choupet-Gialry, mais en tout cas, il gagnait de belles manières. Le chrono était plus que correct. Je pense que son entraîneur a attendu cette course, Nicolas Hench, qui ne l'a pas représenté depuis ce succès. Voilà, maintenant vous le voyez, c'est un cheval qui est régulier, il fait une petite faute de temps à autre. Le lot est relevé, l'opposition est coriace, notamment les deux que j'ai cité. Je pense vraiment que Galbain Raja et Fakir Durantj sont un ton au-dessus de leurs rivaux. Maintenant, derrière, Darkside, il a tout à fait sa place sur le podium sur ce qu'il a fait la dernière fois et sur ce qu'il est capable de faire. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 10, Eberton. Bah, Eberton, c'est vraiment drôle, parce que depuis qu'il est revenu sur la côte d'Azur, il ne réalise que des bonnes performances. 3ème de la course référence le 17 février, derrière Fakir Durantj et Onky Tonky Blues. C'est vrai qu'auparavant, il avait terminé 4ème et puis, regardez, il était revenu, il a remporté le prix Jules Rouquet-Rolle à 44 contre 1. On ne s'attendait pas forcément à le voir à Paris Fête le 6 février. Mais derrière, il a confirmé son retour en forme. Il a l'air bien plus performant depuis qu'on lui a remis les fers aussi. Donc voilà, l'un dans l'autre, on en attend une confirmation. Il est dur à l'effort. C'est jamais évident de rendre la distance. Maintenant, le cheval est en pleine possession de ses moyens. Il est compétitif dans cette catégorie. Non, voilà, rien à reprocher. Je pense qu'il devrait faire sa course. Dur à l'effort. Il doit pouvoir finir peut-être pas sur le podium parce qu'il faudra que ça se passe bien. Mais pour une 3, 4, 5ème place, il a vraiment son mot à dire. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 2, Jimmy Dupomereux. Impressionnant, impressionnant. Regardez, il a déjà beaucoup couru cet hiver. Il a couru 6 fois déjà cette année et il ne l'a jamais déçu. C'est un cheval qui a connu une petite interruption de carrière qui est passée chez David Signy. Et depuis son arrivée sur la Côte d'Azur, ça ne se passe pas trop mal. Et surtout, durant ce meeting d'hiver, où il ne cesse de se mettre en évidence. Voilà, une victoire le 11 février. Une victoire le 24 février. Courir rapproché, ça n'a pas l'air de l'embêter. En tout cas, il a battu Forest GDC. Il monte de catégorie, il faut quand même le noter. Mais bon, le cheval est en forme. L'aptitude au parcours, il n'y a rien à dire. Voilà, je pense qu'il est quand même barré par 2, 3 concurrents. Mais franchement, s'il ne se ressent pas de ses efforts, parce que c'est quand même sa 7ème course de l'hiver, franchement, je ne vois pas pourquoi il ne confirmerait pas, même si le lot est plus relevé pour une 4-5ème place. Il a vraiment son mot à dire. En split, en 6ème position, j'ai retenu le 12. Cagnoise Dagon, je l'adore cette jument. Elle est vraiment impressionnante cet hiver. Elle a vraiment réalisé de belles performances. Elle a couru deux fois cette année, 3ème et 2ème. Et les lots étaient vraiment de qualité. Ça, on ne peut pas le nier. Elle a été battue par Eberton notamment. Mais elle avait réussi à prendre une bonne 2ème place dans un très très bon lot. Voilà, c'était ici le prix de la Côte d'Azur. Rien que ça, elle était à 95 contre 1. Elle partait en tête. Mais bon, c'était une course de groupe. Il me semble un groupe 3, le prix de la Côte d'Azur. Ou même un groupe 2, en tout cas. Elle se comportait très très bien. C'est l'une de ses dernières courses sur notre sol. Elle est atteinte par la limite d'âge. Fin mars, je crois que c'est fini. Pour les chevaux âgés de 11 ans, en tout cas. Elle n'a jamais été aussi bien, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'elle est défaite à nos intérieurs. On fait appel à David Becker. C'est aussi à noter. Maintenant, il faut rendre la distance. C'est jamais une chose aisée. D'autant qu'elle est meilleure en courant caché. Mais si ça se goupit bien et qu'elle trouve les bons dos pour progresser, pourquoi pas ? Honnêtement, vu ce qu'elle a montré depuis le début de l'année. Elle n'a vraiment pas à rougir de la présence de ses rivaux. Et elle est capable, elle aussi, de terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3, Forest GD. Vous le voyez, c'est un cheval qui est quand même assez régulier. Il reste sur une 2ème place très encourageante, derrière Jimmy Dupomereux. Rien à reprocher, à part qu'il monte de catégorie. Il avait terminé 7ème du prix Jean Boalerault. Voilà, il n'a pas eu une grosse marge de manœuvre. Mais cette tentative était vraiment bien meilleure que ne l'indique son classement. Il avait fini dans une belle action, ce Forest GD. Déferré des 4 pieds. Voilà, je l'ai dit, il faudra le bon parcours. Il est un petit peu limité, pas trop de marge dans cette compétition. Mais si ça se passe bien, c'est vraiment l'un des concurrents qui est capable de prendre une 4, 5ème place avec un déroulement de course favorable. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4, Fossoyeur. Il y avait plusieurs possibilités pour la 8ème place. Enfin, pour une déplace, il y a surtout beaucoup de possibilités. Mais le 4, Fossoyeur, qui cette fois-ci sera allégé dans sa ferrure. Je crois qu'il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un cheval qu'on a surtout vu briller cet hiver sur des parcours de vitesse. Maintenant, il a prouvé qu'il avait de la tenue. Il avait déjà gagné, je crois, sur ce parcours l'été dernier. Maintenant, lui aussi, il n'a pas trop de marge. Il serait été sur plus court. Peut-être que je l'aurais retenu un peu plus haut. Maintenant, il faudra que ça se passe bien. Il faudra qu'il longe un peu le rail pour pouvoir réaliser sa meilleure valeur. Mais bon, si ça se passe bien, qu'il trouve l'ouverture au bon moment, lui aussi fait partie des concurrents capables d'aller arracher une 4, 5ème place. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 16. Il reste du bourg. On sait qu'il est moins performant lorsqu'il est ferré. Ce sera le cas. L'engagement est très favorable. Il est quand même bien placé au niveau des gains, même s'il doit rendre 25 mètres. Mais bon, il est loin d'avoir la marge qu'il avait l'année dernière, l'hiver dernier, où il avait aligné les victoires. Je crois même qu'il avait couru cette course, remporté au fin du deuxième de cette course. En tout cas, c'est un cheval qui apprécie ce parcours. Mais il faudra que ça se passe bien et qu'il ait le bon parcours pour pouvoir espérer prendre une 4, 5ème place. À mon avis, mieux, ce serait difficile. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, Galban Raja, que j'ai retenu devant le numéro 15, Fakir Durantj. Le 6, Darkside. Le 10, Eberton. Le 2, Jimmy Dupomereux. Le numéro 12, Cagnoise Dagon. Le 3, Forest EGD. Le 4, Fossoyeur. Et en cas de non partant, le numéro 16, Evariste du Bourg. En conseil de jeu, 8 et 15, Galban Raja et Fakir Durantj. C'était vraiment les deux concurrents qui méritent un très lâche crédit dans cette compétition. D'ailleurs, le 6, un Darkside qui a certainement été préparé pour. Qui va avoir de la fraîcheur. C'est un atout également. Vu qu'on arrive en fin de meeting d'hiver, certains ont beaucoup couru. Lui, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça va prendre en considération également. Et puis voilà, 8, 15 et 6. Mes trois concurrents préférés dans cette compétition. On va faire un petit point sur le Quintet qui s'est disputé ce mercredi. Du côté de Chanty avec le 5, Crestif qui s'impose devant le 3, Magic Vati. Pour moi, c'était vraiment les deux très belles bases. Le 10, Noz, Dor. Bah voilà, qui a réussi à vaincre le signe indien au niveau des handicaps. En tout cas, des Quintet Plus pour terminer 3e. Les 3 favoris aux 3 premières places derrière Chili Boy. Qu'on n'attendait pas forcément à Paris Fête. Le numéro 13 et le 15, Romantic Moon. Très très mal chanceux. Ce qui aurait certainement fini peut-être même sur le podium. Voir mieux avec un meilleur parcours. Mais elle la termine de belle manière. Et c'est vraiment à noter pour un prochain Quintet si elle doit recourir dans cette catégorie. Du côté de nos deux rubriques, ma top prono de Turf Sélection. Qui vous indique 3 C, 3 C ordre pour Turf Sélection. Un début de mois assez correct de la part de nos rubriques. Qui vous indique quelques trios également. Donc voilà, vous pouvez les tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'avenue de Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.